A Paris, pendant la Fashion Week, s'il y a bien une soirée qu'il ne faut pas rater, c'est celle du couturier prodige du moment, Olivier Roustin. Âgé d'à peine 31 ans, il est à la tête de la création de la maison Balmain, alors autour de lui se pressent tous les plus beaux top modèles de la planète. Olivier Roustin est considéré comme un des hommes les plus influents du monde de la mode. C'est aussi l'ami intime de quelques célébrités comme Kim Kardashian ou deux stars comme Rihanna ou Nicki Minaj. La chanteuse et productrice américaine. Ce soir, il clôture en grande pompe avec ses invités, mais aussi toute son équipe une semaine folle. La semaine du défilé Balmain. Privilège rare, nous avons suivi Olivier Roustin dans tous ses déplacements. Il s'est confié sur ses blessures et ses combats. La mode, c'est vraiment pas seulement des vêtements. La mode, ça pousse les tabous, ça fait rêver. Mais surtout, nous allons comprendre comment le jeune créateur a dépoussiéré une maison vieille de 70 ans. Une maison créée par le couturier Pierre Balmain. Une marque qui a connu son apogée dans les années 50, quand Balmain habillait toutes les stars du cinéma, comme Sophia Loren ou Brigitte Bardot. Tombée en désuétude après la mort de son créateur en 1982, la marque renaît de ses cendres. Surtout depuis 6 ans, avec l'arrivée d'Olivier Roustin comme directeur de la création. Juste une shopping bag. Une personnalité forte, jeune, amie des stars et hyper connectée. Alors comment ce petit génie de la mode a-t-il redonné ses lettres de noblesse à cette grande marque française ? Pour la première fois, Olivier Roustin a accepté d'ouvrir les portes de sa résidence privée à une caméra. Dans les sous-sols, séance d'entraînement avec son coach, Karim. C'est une petite routine. Tous les matins, je vois mon coach Karim avec qui on a vraiment lié une grande amitié, une grande complicité. C'est quelqu'un qui est plutôt avec moi, qui me suis aussi mis en période de Fashion Week que pas. Et c'est vrai qu'avec lui, j'arrive vraiment à avoir une vie saine, à construire réellement tout ce qui est au-delà du drama, de la mode. En fait, réussir à me retrouver à faire de la bofse tous les matins, des abdos, des pompes. Enfin, vraiment, avoir un rythme de vie, un régime de vie vraiment hyper simple, quoi. Moi, je pense que quelqu'un de sportif est déterminé. C'est vraiment motivé et plus à l'approche d'un défilé. Boxe, cardio, torture des abdos. Karim a un programme bien spécial pour aider le styliste à tenir face à la pression. Là, je vais avoir une journée, entre guillemets, chaotique. Je suis à une semaine de mon défilé. C'est assez intense. Vous voyez les vêtements qui rentrent, qui ne rentrent pas, qui se trompent. Il y a plein d'erreurs, etc. Et donc, j'avoue qu'une séance comme ce matin, j'arrive au bureau, je me sens beaucoup plus relax. Je commence la semaine de manière vraiment tranquille, dans ma tête. Et ça me permet de relativiser. Il veut me faire tomber dans la piscine depuis tout à l'heure. Sa réussite, Olivier Rousteing ne la doit qu'à lui-même. Nommé directeur de la création de la maison de prêt-à-porter à tout juste 25 ans, il est encore aujourd'hui un des plus jeunes créateurs français. L'enseigne qu'il dirige depuis 6 ans est située depuis sa création en 1945 dans ce bâtiment en pierre de taille dans le 8e arrondissement de Paris. Les ateliers se trouvent 2 rues plus loin. Bienvenue chez nous. Dans cet appartement de 550 m2 à 3 jours du défilé, ils sont une trentaine de couturiers, modélistes, stylistes, chacun concentré sur sa mission. Même si nous sommes ici dans l'univers du prêt-à-porter, toutes les pièces sont finalisées à la main. Vous aimeriez porter cette robe ? Bien sûr que j'aimerais porter cette robe. Mais peut-être pas tous les jours. Oui, elle est un peu lourde, mais bien sûr que j'aimerais. C'est lourd ? Oui, oui, elle doit peser 10 kilos. Donc si vous ne faites pas de sport, vous n'avez qu'à porter ce genre de robe et c'est tout comme. Claire est responsable de collection. Elle travaille ici depuis 8 ans. Ça, je pense qu'il va le couper un peu. D'accord. Mais ça, on peut caler avec lui tout à l'heure. Oui, oui, bah oui. Elle supervise toutes les étapes de la création. OK, super. Bon, merci. En général, extrêmement secrète sur ses méthodes de travail, elle nous dévoile comment ses équipes, à partir d'un simple croquis d'Olivier Rousteing, imaginent des motifs pour les robes de sa nouvelle collection. Voilà, on part d'une recherche. Et puis, ça finit comme ça. Voilà. Donc on a peint aussi, ça c'est peint à la main, c'est des essais. C'est peint sur du cuir directement. Ensuite, il réalise un patchwork de différents croquis. Voilà, et en fait, ça finit comme ça. Et voilà le motif final, peint directement sur une robe en cuir. On a cherché à travailler pas mal sur les pièces métalliques, de moto, d'hélices, d'avion, etc. Donc là, on retrouve bien la moto. Toute cette histoire un peu de route 66. Le loup. Comme tous les matins, Olivier Rousteing fait le tour de ses ateliers. A 3 jours du défilé, la fatigue commence à se faire ressentir. Évidemment, il ne vous dit pas ça va. Enfin, vous ne filmez pas cette heure-ci. Ça, on peut couper le t-shirt ? Oui. Sur cette robe qu'il trouvait trop courte, il veut rajouter un pan de t-shirt pour la rallonger. Mais il craint que le tissu ne soit pas assez large. Ah, tu le veux fermer ? Oui, je veux fermer pour qu'on ne voit pas d'espace là. Et je voudrais avoir 10 cm qui dépasse, décalé. En un clin d'oeil, il va aussi donner ses dernières directives sur d'autres modèles. On enlève la manche. Et là, on avait mis aussi une épaulette. D'accord. Je voudrais mettre les épaulettes chères. Parce qu'elle n'a pas assez de carreaux. OK. Dans la cuisine que l'on appelle ici le laboratoire, son équipe travaille en urgence l'aspect de ces pièces en laiton qui seront apposées sur une robe. Il n'aime pas ? Il n'aime pas parce qu'il y a trop de texture. Et là, en fait, ça fait trop vert. Ça, c'est de la vraie oxydation. Mais les lectons, ça ne s'oxyde pas si facilement, en fait. Pour qu'elles soient en harmonie avec la couleur d'ensemble du défilé, elles doivent être vieillies. Sur les 550 pièces créées en 5 semaines, un temps record, le créateur en a sélectionné seulement 150 pour le défilé. Mais au-delà de sa ligne de vêtements, Olivier Rousteing mise tout cette année sur sa 1re collection de sacs. Puisqu'aujourd'hui, il veut faire de bas-le-main un concurrent sérieux face aux grandes maisons de couture, comme Dior, Chanel ou Vuitton. Il lui faut une ligne d'accessoires digne de ce nom. Donc, on va rajouter tout ça. D'accord. Il reste quoi d'autre ? Et je vais faire les photos avec tous les loupes comme on a décidé. Ah oui, le crocodile, on l'a shooté. Ok, très bien. Ouais, génial. Ça, il faut faire un peu de style. Ouais, il faut le customiser. Vous pouvez voir, on a aussi fait des micro-pochettes. Et je pense que l'histoire intéressante de tous ces détails que vous voyez métalliques, on a vraiment voulu reprendre le fil d'or de M. Balmain qui, en fait, tout ce travail de couture, toujours ce besoin d'orner, les vêtements. Et venu de là, le fil d'or, qu'on voit la bobine d'or, en fait, qu'on voit sur tous les cylindres. La plupart de ces sacs seront portés par ces mannequins pendant son défilé. Mais il y a surtout un petit accessoire dont il est très fier. Et l'iPhone case. Voilà. Ça, c'est important. Ah, mais ça, c'est extrêmement important, en fait. Et je suis très, très content parce que, comme tout jeune de ma génération, l'iPhone case s'ouvre et le miroir est à l'intérieur. Toujours important. Pour une bonne selfie. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est réellement... C'est le digital rencontre la couture en même temps. Et je pense que ça, c'est très important pour nous de rester, même si on est très couture, même si on aime le côté luxe et spécial, on aime aussi rester connecté to our generation. Donc, voilà. Mais après, vous pouvez aussi... D'un coup, le couturier se transforme en VRP. Portez votre portable comme un petit sac. Le créateur va toujours au bout de ses idées, même les plus folles. Mais comment expliquer qu'à seulement 31 ans, il se soit déjà fait une place dans le cercle très fermé des plus grands couturiers du monde. Comme avant chaque défilé, c'est dans ce palace parisien qu'Olivier Rousteing aime se ressourcer. Mais même là, il a du mal à décrocher. Non, mais si on fait les looks samedi, moi, je peux pas attendre les vêtements samedi après-midi. Il faut qu'on... Non. Olivier Rousteing a été adopté à l'âge d'un an et demi. Il a grandi à Bordeaux. Et dès qu'il en a l'occasion, il rend hommage aux valeurs que ses parents lui ont transmises. Si vous vous demandez quelle est la femme la plus forte au monde, je vous dirais que c'est ma mère, je pense. Concrètement, je pense que c'est une femme qui, elle aussi, a poussé pas mal de tabous dans sa jeunesse. Elle a réussi à surmonter la maladie. Elle m'a adopté avec mon père qui, par amour, a accepté sa stérilité. Ils m'ont fait grandir avec d'incroyables valeurs en essayant de me faire comprendre que les liens du coeur sont plus importants que les liens du sang. Dans sa jeunesse, le styliste a souffert du racisme. Une épreuve dont il a tiré sa force. Je me suis jamais rendu compte que j'étais black, en fait. Je pense qu'honnêtement, je m'en suis rendu compte avec le regard des autres. C'était intéressant. C'est-à-dire qu'en grandissant, j'ai compris que j'étais noir et que mes parents étaient blancs. Mais c'est dur quand on est gamin, en fait, et que la méchanceté des enfants est la plus dure, je pense, aujourd'hui. Par exemple, quand on me dit est-ce que c'est dur une critique de journaliste, c'est rien par rapport à une cour de récré, je pense. Aujourd'hui, le styliste a lui-même du mal à réaliser la fulgurance de son parcours. J'ai 31 ans et j'ai commencé, j'avais, dans la moche, j'avais 19 ans. Et en tant que directeur de Balmain, j'en avais 25. Et donc, ça fait oui, on a fait 6 ans et j'ai l'impression que c'est hier. Et je pense que c'est ça, ma force, parce que, en fait, c'est quand même un enfant, en fait, qui met son doigt dans le feu et qui n'a pas l'impression que ça peut brûler, en fait. Et je pense que c'est ma force, c'est que j'ai encore mes yeux d'enfant et tout ce que je fais, j'ai pas peur, en fait. J'assume. J'ai absolument pas peur. Son prochain grand défi, c'est ce défilé qui a lieu maintenant, dans moins de 48 heures. Celui qui est en charge du décor, c'est Pascal Dengen, son directeur artistique. Cela fait des mois qu'il travaille sans relâche. Dans quelques minutes, il va découvrir si tout ce qu'il avait imaginé est conforme à ses attentes. Toujours nerveux. Si on ne doute pas, est-ce que les proportions sont bien ? Est-ce qu'il y a trop de lumières ? Est-ce que ça, ça va marcher ? Le cerveau n'arrête pas ? Oui. Déjà, il n'arrête jamais, déjà, d'une part. C'est bon. Mais là, oui. A deux pas des Champs-Elysées. Merci beaucoup. J'ai mon badge. Voilà. Merci, monsieur. L'hôtel particulier Potoky, siège de la chambre de commerce et d'industrie. Pour son défilé, la Maison Balmain s'est offert ce cadre prestigieux à prix d'or. Une enfilade de salons de réception style art déco de 400 mètres carrés. Enchanté. Pascal a rendez-vous avec les décorateurs. Donc ça, on ne peut pas les bouger maintenant. Ce sont eux qui ont été choisis pour mettre en oeuvre l'inspiration du directeur artistique. En arrivant dans la grande salle, Pascal a le trac. Je ne veux pas regarder. Tu sais, je ne veux pas regarder tant qu'on n'a pas vu de l'autre côté. Il sait que c'est en partie sur ses épaules que repose la réussite de l'événement. Morgane, elle est là ? Non, elle est partie. Demain, dans cette salle, 500 invités, des stars et la presse du monde entier. Alors, verdict dans son jargon. Je veux que tout ça, c'est shimmering, tu vois ? Shimmering. Comprenne qui peut. Et là, je ne vois pas de shimmering parce que c'est que du plastique blanc dessus avec 3 points de couleur un peu grossièrement, tu vois ? On se croirait dans un disco, un mauvais disco de Miami. Si le responsable est dans ses petits souliers, c'est qu'il a affaire à une pointure. Cet ancien coiffeur 100% autodidacte est devenu ces dernières années une figure incontournable de la mode et de la photographie. Des stars comme Madonna ont recours à lui pour leurs clips. Il travaille aussi avec Kanye West et les plus grandes maisons de couture se l'arrachent. À 2 jours du défilé, le décor est loin d'être terminé et Pascal perd patience. Je sais que ça va te faire chier. Est-ce qu'on peut enlever la moquette et montre-moi au moins un miroir ? J'ai un petit plastique en dessous. Ah, t'es pas encore le miroir en dessous ? Non. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi ? Parce que là, là, tu vois, de voir tout le truc avec le truc de plastique qui se... Le plastique qui est déchiré dessus, là, ça m'a... On peut enlever le plastique. Non, mais là, je ne comprends pas. Son idée ? Orner les murs de ce salon d'apparat 19e de centaines de miroirs de toutes les tailles et rien n'échappe à l'oeil aiguisé de Pascal Dangein. Alors, c'est pas seulement la poussière, hein. C'est les doigts, hein. La moindre trace de doigts sur les miroirs lagacent. Il y a du nettoyage, hein. Non, parce que c'est très gelé et tout ça. Mais dès que tu vois des... Là, ça va pas du tout. Non, mais déjà, ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Donc, autant le pourviens. Autant le... Vous êtes perfectionniste. Oui. L'heure du défilé approche, mais pour Pascal, rien n'avance comme il veut. Quand est-ce que tout ce bordel, c'est fini ? À quelle heure ? Midi. Donc, à midi, je viens et on... Fini la lumière. Oui, très bien. Ça va ? Ça va être très bien. 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 Retour au studio, 24 heures avant le défilé. La top-modèle, Andria, a rendez-vous pour essayer la tenue qu'elle portera sur le podium. Olivier Rousteing et son équipe veulent voir toutes les filles avant le show. Elles viennent pour les fittings, les essayages. Et le couturier doit attribuer une ou deux tenues à chaque mannequin. Il doit impérativement trouver celle qui portera le mieux chacune de ses pièces. Le cardigan, il est sur les épaules, par contre, et le sac, il est en bandoulière. Dessous le cardigan, évidemment. C'est l'étape cruciale où chaque look est repensé à la dernière minute. C'est pas mieux, ça, je trouve, quand même. C'est plus cali que ça, je trouve. Waouh ! La cuissarde, la cuissarde, elle est démente. Je trouve... D'accord. C'est canon. Très bien. Le look est validé par le couturier. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y en a qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Donc, en fait, on switch les looks, on essaie d'adapter les looks aux filles qui arrivent. Donc, parfois, on pense que ça va aller, et parfois, ça marche pas. Combien tu mesures ? 1m4. 1m4. C'est un peu dur pour nous. Je suis grande. L'essayage suivant se fait sur Youmi, une mannequin belge. Je trouve ça assez canon sur elle. Mais certains détails déplaisent tout couturier. Ah, c'était des boutons. J'adore les boutons. C'est un peu comme le pantalon. C'est trop grand. La veste est trop grand. A peine le temps de faire un ourlet, le styliste tranche. Valérie, changeons-lui le look. Bon, bah, on change. On change ? Ah, ça ne sera pas mon look. Après réflexion. Après réflexion, donc, ce modèle ne défilera pas. A ce stade, tout est encore permis. Le couturier n'hésite pas à donner lui-même les derniers coups de ciseaux. Les dernières retouches définitives. Olivier Rousteing voit grand. 51 mannequins vont présenter 80 tenues. L'ordre de passage des filles sur le podium est primordial pour présenter sa collection. Et c'est pas mieux, elle, ici ? Ici, c'est mieux, elle, ici. Mettons comme ça. Je trouve ça vachement beau, les trois quarts. C'est trop beau. Ouais. Pour certaines, le styliste a une petite surprise. c'est un lit ring. Coince-le bien avec ta bouche et ne bouge plus tes lèvres. Certaines mannequins viennent défiler à Paris rien que pour lui. C'est le cas du top Joséphine Scriver. Je viens juste d'arriver de Los Angeles. Juste pour Balmain ? Oui. J'adore cette marque et c'est tellement excitant de venir tous les ans défiler à Paris. C'est Joséphine qui va porter la robe en laiton, celle vieillie en laboratoire. On a vraiment les faits. J'espère qu'elle a marché. Mais sur elle, c'est très beau. Je pense qu'il y a des chances. Ouais, il faut que... Ça marche, c'est beau et il est content. À 22 heures, des tops attendent encore leur tour dans l'entrée du studio. La plupart d'entre elles participent au célèbre défilé Victoria's Secret. Mais être choisi par Olivier Rousteing, c'est la consécration. Avec lui, tout est possible. Les filles sont toujours suivées. Il est gentil. Il n'y a pas de compétition. On s'amuse ensemble. C'est assez puissant. Le couturier est l'un des rares à faire défiler des mannequins de couleur, comme la star des tops noirs, Jordan Dunn. Pendant les essayages, le créateur veut s'entourer de ses plus proches collaborateurs. Il y a le directeur artistique, Pascal Dengen et ce maquilleur très réputé, Tom Pêcheux. Il travaille sur tous les défilés du styliste. J'aime bien Olivier parce qu'il n'a pas de... Je ne sais pas s'il a des barrières, mais en tout cas, quand il en a, il les repousse. On a l'impression qu'il les repousse. Et donc, il vit son rêve, il vit son trip. OK, je vais être grossier. Il a des couilles. Et j'aime bien ça. Non, mais c'est important qu'il dise ça, en fait, je pense, parce que c'est vraiment l'émotion que vous donnez aussi. Il y a une émotion. Après, c'est ça qui est aussi fort dans la mode. C'est que moi, je suis conscient qu'on peut aimer ou détester ce que je fais, mais j'aurais vraiment peur qu'on ignore. Un maquilleur qui l'a vu grandir et le directeur artistique, son complice depuis plusieurs années. On aime vraiment l'art de chacun et je pense que c'est vraiment la force de Balmain, c'est différents horizons qui se rencontrent. Donc voilà. Sam est pas là maintenant. Sam, il est... Il aura le droit à son toit. Il est en train de faire ses braids. Sam McKnight, c'est le coiffeur star qui connaît les goûts d'Olivier Parker. Il élabore la coiffure des mannequins. Elles auront toutes des tresses. Tom propose à Olivier un maquillage très spécial. La créature Balmain aura le regard noir. Et apparemment, ça plaît aux couturiers. C'est cool, non ? Le défilé a lieu cet après-midi, mais les photographes et quelques fans font déjà le pied de grue devant l'entrée des artistes. Ils guettent l'arrivée des mannequins vedettes. Les fans sont surtout là pour des câlins. Si certaines sont complètement indifférentes, d'autres jouent le jeu, comme le top modèle danois Joséphine Skriver, en tenue très décontractée. Photos, selfies et distribution de câlins et bisous obligatoires. La personnalité la plus attendue ne s'arrêtera pas. Derrière les vitres teintées de cette berline, c'est Olivier Roustan. Le créateur est visiblement très tendu. Il a besoin de se concentrer. Dans la salle principale du défilé, le décor est presque terminé. Au pied des fameux miroirs, dernière idée de Pascal Dengen, le directeur artistique, installer une cascade de 8000 orchidées. Un casse-tête pour le fleuriste. Ce qui est difficile, c'est la conception, en fait, parce que l'orchidée, c'est une tige très cassante et il faut vraiment la consolider pour qu'elle reste bien. 3 heures qu'il s'affaire méticuleusement à cette composition florale. Mais cela va-t-il plaire à Pascal Dengen ? Il vient juste d'arriver et il a sa tête des mauvais jours. Il est où, le fleuriste ? Bonjour, ça va ? Ça va, merci. Est-ce qu'on peut soit les décaler un peu, qu'elles deviennent moins retombantes et peut-être, peut-être en fait en enlever un peu, je pense. Un peu décontenancé, le fleuriste va s'exécuter sous l'oeil du maître et de son inspiration du moment. Oui, continuer à enlever, c'est bien d'enlever. Oui, et encore un peu plus sur la première, là. Enlever encore. J'aime bien de voir la définition des orchides. Qu'elles soient un peu plus asymétriques, un peu plus cassées, un peu plus légères quand même. Ça fait un peu... Continuez, continuez, c'est bien. Dégagez encore celle-là devant. Ouais. Pendant plus de 20 minutes, le chef d'orchestre du décor ne va pas le lâcher. J'aime bien, j'aime bien quand je commence à avoir des transparences entre tout ça. Je trouve ça très, très beau. Voilà, celle-là, par exemple. Si on peut la décaler. C'est la cascade que j'aime bien. C'est la cascade. C'est stressant parce qu'il faut que ce soit vraiment bien fait. Il n'y a aucune raison que ça soit mal. Vous allez me passer le sécateur, s'il vous plaît. Après, c'est le timing qui nous bouscule un peu. Au bout de 30 minutes... OK ? Très beau. Pascal valide finalement les fleurs. Allez. En backstage, c'est l'effervescence. Tom Pêcheux, le make-your-star est sur tous les fronts. Alors... Alors... C'est cool. Vous voyez, quand j'aime les filles, j'adore travailler avec mes doigts. J'adore toucher. Je ne sais pas pour qui c'est le plus agréable, pour moi ou pour Sarah. Les filles sont maquillées exactement comme Tom l'avait imaginé la veille. Et chacune veut la vie de l'expert. C'est génial. Un peu de poudre. C'est fixé. Un peu de poudre. Et c'est bon. Là, après, tu vas pouvoir nettoyer. Voilà, j'étends tout petit peu. Ça me permet de les rassurer parce qu'avec la fatigue qui s'installe, il y a aussi beaucoup d'infécurité. Donc, d'avoir ma bénédiction, ça les rassure. Sans Tom, il n'y a pas de chaud. C'est un show dans lequel on se sent pas, c'est moi l'expression, mais super sexe. Les stars du podium, ils les connaissent toutes par leur petit nom. Là, vous allez voir, il y a juste une bombe qui arrive. Jordan. Aujourd'hui, deux mannequins stars de la fashion week ont répondu à l'appel d'Olivier Rousteing, Gigi Hadid et Kendall Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian. Elle aussi veut la bénédiction de Tom. Côté habillage, Claire, la responsable de la collection a l'air moins détendu. Manifestement, il y a un problème. Claire cherche une robe partout. Une des 80 tenues manquait l'appel. Toute l'équipe du studio est en quête. Il reste à peine une heure pour retrouver la robe. Pendant ce temps-là à Paris, la fashion week bat son plein. Une centaine de défilés organisés par les plus grands couturiers attirent les fashion addicts de toute la planète. L'occasion d'afficher ses plus beaux atouts, élégants ou extravagants. L'événement est à ne rater sous aucun prétexte, surtout pour les journalistes de mode, comme pour cette Anglaise, très connue dans le milieu. Est-ce que je peux prendre une photo ? Mais oui, bien sûr ! C'est mon rêve de travailler avec vous. Oh, c'est gentil de dire ça ! Elle s'appelle Sofia Neofitou. Elle est rédactrice en chef de Ten Magazine, une célèbre revue britannique spécialisée dans la mode. Merci beaucoup ! Mais de rien, ça me fait plaisir ! Pour elle, cette semaine est un véritable marathon. Sofia veut découvrir les toutes dernières tendances d'un maximum de créateurs. regardez, j'ai mis des codes couleurs pour simplifier parce qu'il y a tellement de choses chaque jour comme des rendez-vous, des défilés, des rencontres avec les photographes, les agents. Devant l'entrée principale du défilé Balmain, il faut jouer des coups de pourpasser. des paparazzi sont venus pour tenter de voler quelques clichés. Des célébrités comme la mannequin et chanteuse américaine Madison Beer ou encore l'actrice Virginie Ledoyen ont réussi à se frayer un chemin. Des touristes sont à Paris exprès pour l'événement. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Il est très difficile de se faire inviter parce que c'est probablement le défilé le plus attendu comme celui de Chanel. Vous allez rentrer ? Ah non, je suis dehors. Je fais partie des gens ordinaires. Sophia arrive une petite demi-heure avant le début du défilé. Merci, à tout à l'heure. Dans la cour intérieure, elle retrouve ses collègues de la presse internationale. Voici Michael Carl de Vanity Fair. Il a sûrement quelque chose à dire. Ah non, non, je dis rien, moi. Vous voyez tous vos collègues du monde entier ? Oui, le monde entier, là. Tiens, lui, c'est l'acheteur du grand magasin, c'est Fridge's. Ils se moquent de moi. Non, on voit tout le monde. Tout le monde se doit de venir. Mais juste avant que les invités entrent dans la salle, Pascal a un problème. Décalons ça. Décale-le tout au bout. Je vais là, ici ? Oui, oui, oui. Il a changé d'avis avec sa cascade de fleurs. J'ai deux minutes, les mecs. Ouais, cale-le, cale-le là, entre là, là, ici. C'est là ? Ranger, mettant l'autre côté aussi. Toute la composition florale est à refaire. Et le fleuriste doit une fois de plus s'adapter. Donnez-moi un cicatron. C'est un cicatron. Ça arrive souvent, ça, dans les défilés pour faire aux dernières minutes ? Ça arrive. Vous voulez que je me relève ? Ouais, je crois qu'on a pas bougé dans la salle-là. Le truc tout en haut, là, oui, ça va. En coulisses, derrière ce rideau noir, Pascal doit vérifier une autre de ses créations. Les angles, là, tout ça, genre... Il a fait installer cet espace de 10 mètres carrés entouré de miroirs du sol au plafond. Il appelle ça la box. C'est sa dernière trouvaille. J'adore, j'adore, j'adore la caméra comme ça parce que ça fait... C'est exact... Enfin, pour moi, c'est... Et on repart. Là, c'est donc une boîte miroir, miroir lumière, où on va prendre en vidéo toutes les filles qui vont au show. Et on va les faire, donc bouger, danser. Il a même engagé ce chorégraphe pour aider les mannequins à se déhancher en rythme. Malgré le stress du défilé qui va commencer dans quelques minutes, Olivier Rousteing ne veut pas en perdre une miette. Il réalise un clip promotionnel de la dernière collection diffusée immédiatement sur les réseaux sociaux. et évidemment vedette, la fameuse coque pour téléphone portable. Objectif, faire le buzz et surtout en vendre un maximum. Mais Olivier Rousteing n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Pour lui et son équipe, c'est l'agitation finale. On est à combien de temps de défiler, là ? 15 minutes. 15 minutes pendant lesquelles il reste encore 1 000 petits ajustements à faire. Les mannequins sont presque toutes prêtes à scintiller sur le podium. Avant, elles doivent être immortalisées par les photographes. L'ambiance est à la fête, surtout pour Claire qui va beaucoup mieux. Alors, vous avez retrouvé le look ? On l'a retrouvé. Il était où ? Il est parti par coursier au showroom. Et quand il y a ce genre de soucis, c'est vrai que c'est difficile. Il y a le coeur qui palpite beaucoup. La célèbre journaliste Suzy Menkes de Vogue, réputée pour sa plume et sa houppette, veut encourager Olivier avant le défilé. Il faut savoir qu'il y a tous vos invités qui arrivent, là, dans la salle, juste derrière. Je suis très, très excité. J'espère qu'ils sont très contents du show, qu'ils aiment. Je suis très stressé, là. Il y a votre maman aussi qui est là ? Je ne sais pas encore. C'est une surprise qu'elle est en train de me faire. Je ne sais pas encore. J'espère. Dans la grande salle, les invités se pressent. Du glamour, du luxe et de l'excentricité. milliardaires, jet set, rappeurs, blogueurs, ils sont venus des 4 coins de la planète pour assister à l'événement incontournable de la Fashion Week. parce que c'est pas allemand. C'est exclusive. C'est tellement intense. Au premier rang, les célébrités. L'actrice Virginie Ledoyan, Ilona Smed, la petite fille de Johnny Hallyday, mais aussi des stars anglaises comme la chanteuse R'n'B, Georgia Smith. Et les rappeurs, Jack and Jack. Évidemment, tous habillés en bas-le-main, des tenues prêtées par la maison pour l'occasion. Je ne sais pas si je mettrai ça tous les jours. Je pourrais blesser des gens. Ça fait un petit peu armure. C'est dangereux ? Très dangereux. Oui, je pourrais vous embrucher, faites attention. Vous êtes habillé en... En bas-le-main. Elle aussi, d'ailleurs. Il arrive quand même à avoir son propre style. Je trouve qu'on reconnaît un vêtement d'Olivier Rostin. Vraiment, on le reconnaît. En face, prêtes à dégainer leur sens critique les journalistes de la presse internationale. Sophia Neofitou, bien sûr, mais aussi la célèbre Anna Wintour du Vogue américain, la papesse de la mode. 500 personnes qui vont dans quelques minutes adorer ou détester le travail d'Olivier Rostin et qui le feront savoir. Dans cette arène, il y en a une qui s'inquiète réellement pour le créateur. Lydia, sa maman. Elle est finalement venue. C'est très inquiétant parce qu'on se dit c'est mon enfant. Donc je me dis est-ce qu'il a du temps pour se reposer ? Est-ce qu'il peut se ressourcer ? Est-ce qu'il peut... Mais je pense qu'Olivier, son énergie, et son repos, il le trouve à travers ses combats ? Voilà. Donc je lâche prise sur ça en me disant qu'en fait, il est heureux dans ce qu'il fait, donc il se ressource. Elle est fière de lui avoir transmis les valeurs qu'il revendique aujourd'hui à travers ses créations. « Ce qu'on lui a appris avec son papa, on lui a appris le droit à la différence et le droit de pouvoir le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut retenir de cet homme. Il est vraiment dans sa différence au point de vue peut-être couleur, dans ses goûts, dans ses choix, dans ses idées, dans le monde qu'il a autour de lui. » Juste avant le début du défilé, surprise à l'extérieur. La cascade des 8000 orchidées finit en vrac sur le perron. Pascal Dengins a encore changé d'avis. « Qu'est-ce qui s'est passé alors avec les fleurs ? » « Euh... Ça marchait pas. » Il est 15h. C'est parti pour 20 minutes de spectacle. Tous les regards sont braqués sur le podium. La première à entrer en scène, Gigi Hadid avec le sourire cousu par la fameuse bague. Même sourire énigmatique pour Kendall Jenner. En coulisses, pression maximum pour Olivier. C'est la première fois qu'il va révéler au public sa gamme d'accessoires. Il espère bien ainsi écraser la concurrence à plate couture. et évidemment, exposer la tendance qu'il veut donner à toutes les femmes l'hiver prochain. Du piton, du dint, du cuir et bien sûr du métal comme sur la fameuse robe en laiton vieillie en laboratoire. Le public semble sous le charme. Allez, au final, go, 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 girls ! Paris réussi pour Olivier. Ses Amazones, comme il les appelle, ont encore une fois sublimé ses créations. L'ambition d'Olivier Roustin devenir l'un des plus grands créateurs de la planète. de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada